je m'excuse 1 samuel 15 chapitre 22 samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel voici l'obéissance au mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole au mieux que la graisse des béliers ce matin tu as un petit rien à nous dire accepte à ce que nos coeurs soient disposés à entendre ta parole et que nous puissions Seigneur ne pas être ces autres voies oublieuses mais que ta parole produise les fruits dignes de l'évangile c'est pour ta gloire, ton honneur, que nous avons ainsi prié au nom de Jésus, Amen c'est par toi pour voir l'éternel c'est par toi pour que l'éternel te parle au mieux que la graisse des béliers beaucoup de gens aujourd'hui veulent voir la gloire de Dieu beaucoup de gens aujourd'hui veulent expérimenter Dieu dans le miracle des produits beaucoup de gens veulent que Dieu puisse leur bénir mais ils ne veulent pas être obéissants à la parole de Dieu ils ne veulent pas être obéissants au commandement de Dieu avant de voir la main de Dieu il faut être prêt à obéir à sa voix il faut être prêt à observer sa loi nous voyons dans Genèse 12, les versets 1 et 2 Dieu appelle Abraham à quitter son pays a quitté sa patrie, a quitté son père, a quitté sa mère et tout ce qu'il a pour aller vers un pays qu'il ne connaissait même pas Dieu donne des promesses à Abraham il lui dit je te bénirai tu seras la source d'une grande bénédiction tous les peuples de la terre seront bénis par toi Abraham mais Abraham commet des erreurs comme tout humain en partant il emporte avec lui son éveilote en partant il emporte avec lui son père vous ne verrez nulle part où Abraham a possédé le pays que Dieu l'avait promis avant qu'il ne se soit séparé de tout ce pourquoi Dieu l'avait obligé de se séparer par moment nous lisons seulement en pensant que Dieu avait voulu de son propre gré à maintenir Abraham 25 ans sans posséder ce qu'il avait promis alors qu'Abraham avait aussi commis des erreurs quand Dieu lui a parlé dans Genèse 12, 1 à 2 il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que moi l'éternel je te montrerai Dieu lui promet lui disant je ferai de toi une grande nation je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction Abraham est parti, il n'a jamais été une source de bénédiction aussi longtemps qu'il était avec son éveilote et son père il fallait qu'Abraham se sépare de son éveilote c'est quand Abraham s'est séparé d'avec l'autre dans Genèse 13, 9 que Dieu se révèle à nouveau vers Abraham pour lui donner la confirmation de ses promesses dans Genèse 13, verset 14 et la Bible nous dit dans Actes, chapitre 7, verset 4 qu'il sortit alors du pays de Chaldéen et s'établit à Caran et là après la mort de son père Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant c'est quand Abraham s'est séparé de l'autre et que son père est mort à Caran que Dieu lui a fait entrer dans le pays qu'il avait promis je vais dire à quelqu'un ce matin tu as besoin de la bénédiction de Dieu tu as besoin de la guérison tu as besoin de voir le miracle, de voir le prodige de Dieu mais est-ce que tu t'es séparé de tout ce que Dieu t'a obligé de se séparer parce qu'aujourd'hui dans nos églises on nous prêche la bénédiction on nous prêche les miracles et les prodiges mais c'est rare de voir cela s'accomplir dans nos vies pas parce que Dieu est incapable d'accomplir sa parole je ne crois pas il a dit dans la parole de Dieu les cieux de la terre passeront mais ma parole ne passera jamais quand il promet quelque chose il est prêt à l'accomplir mais c'est nous les humains qui allons à l'encontre de sa parole qui l'empêchons d'accomplir sa parole dans nos propres vies ce matin je lance un appel à quelqu'un d'essayer d'obéir à la parole de Dieu d'essayer de vivre la parole de Dieu et de voir si Dieu ne fera pas quelque chose pour toi tu as besoin que Dieu te bénisse tu as besoin que Dieu te comble que Dieu fasse quelque chose pour toi mais sépare-toi de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu c'est à cela que Dieu nous appelle Dieu ne peut pas travailler avec un homme qui est tantôt à lui et tantôt dans le monde tu n'as pas de position un hypocrite un homme sans position fixe au lieu d'être un hypocrite tantôt dans le monde et tantôt à Dieu il faut mieux être pleinement dans le monde mon frère, ma soeur ce matin c'est un appel une petite chose que tu as placé dans mon coeur à partager avec quelqu'un honore la parole de Dieu sépare-toi de tout ce que tout ce qui est entre toi et Dieu tout ce qui t'empêche de vivre la parole de Dieu tout ce qui t'empêche d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie et tu verras ce Dieu-là accomplir de grandes choses dans ta vie un jour Josué alors que Moïse était mort Dieu est venu vers Josué il a dit à Josué tout lieu que foulera la plante de ton pied je vais te les donner il promet à Josué il lui dit nul ne tiendra devant toi ça c'était les promesses de Dieu tout comme nous aussi nous nous identifions à ces promesses disant que Dieu nous a dit tout lieu que foulera la plante de nos pieds cela nous est donné en possession disant que Dieu nous a dit que nul ne tiendra devant nous mais Dieu n'avait pas seulement promis il a attaché un commandement à sa promesse si tu veux que tout lieu où foulera la plante de ton pied te soit donnée si tu veux que nul ne tiendra devant toi qu'est-ce que Dieu dit à Josué il lui dit dans Josué 1 depuis le verset 3 Dieu dit à Josué tout lieu que foulera la plante de votre pied je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse Dieu lui dit au verset 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras Dieu lui dit je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point j'ai besoin de dire à quelqu'un Dieu est prêt à ne pas te délaisser à ne pas t'abandonner dans les situations dans lesquelles tu te trouves Dieu est prêt à être avec toi à manifester ta main puissante dans ta vie mais qu'est-ce que Dieu te dit au verset 7 il dit fortifie toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi de Moïse si tu veux que nul ne tienne devant toi si tu veux que partout où tu fous la plante de ton pied cela te soit donné en possession si tu veux que Dieu ne te délaisse point qu'il ne t'abandonne pas il dit fortifie toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur d'après-scritte ne tourne ni à gauche ni à droite nous n'avons pas d'excuses vis-à-vis de ses commandements si vous voulez voir la main de Dieu si vous voulez marcher avec Dieu si vous voulez qu'il se révèle à vous ne te détournez pas de la loi de l'éternel ne te détournez pas de ses commandements ne te détournez pas de tout ce qu'il te demande c'est seulement à ce moment-là que tu verras la main de Dieu tu as dit à Josué il lui dit ne te détournez ni à droite ni à gauche afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras nous entreprenons nous voulons voir notre travail aller de la fin nous voulons voir notre entreprise aller de la fin nous voulons voir nos projets réussir mais Dieu nous donne ici une condition de réussite c'est si nous ne pouvons pas seulement nous détourner de sa parole nous détourner de son commandement de tout ce qu'il a promis alors là nous réussirons dans tout ce que nous allons entreprendre j'ai l'enseigne des filles à quiconque a besoin de voir la main de Dieu ce matin cet ange qui est à côté de toi Dieu te dit tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix ne lui résiste point ne résiste point à cet ange Dieu a plaçé en nous Dieu a plaçé en nous une conscience cette conscience nous reproche à chaque instant que nous voulons commettre un péché à chaque instant que nous voulons faire quelque chose de mal il y a quelque chose à nous qui nous reproche qui nous dit que ce que nous voulons faire est mal c'est l'ange de l'éternel c'est lui qui nous prévient cet ange là ne pardonnera pas vos péchés la parole de Dieu nous dit car mon nom est en lui tu as emplacé son nom dans cet ange ne lui résiste pas car il ne pardonnera pas vos péchés la Bible nous dit mais si tu écoutes sa voix si tu écoutes la voix qui te reproche la voix qui te ramène à chaque instant que tu veux faire du mal si tu écoutes cette voix la Bible te dit mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires l'éternel se décide ce matin d'être l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires la Bible nous dit vous servirez l'éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux si tu sers l'éternel il bénira ton pain il bénira ton eau la Bible nous dit et j'éloignerai la maladie du milieu de toi si tu sers l'éternel fidèlement si tu t'appliques à sa parole si tu es prêt à obéir à ses exigences il te promet d'éloigner la maladie du milieu de toi il dit au verset 26 il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours Christ est prêt à remplir le nombre de tes jours si tu obéis à sa parole à être l'ennemi de tes ennemis l'adversaire de tes adversaires si seulement tu obéis à sa parole si seulement tu réponds à ses exigences Abraham a erré lui-même alors que la promesse lui a été donnée nous aussi les promesses nous sont données si et seulement si nous pouvons satisfaire aux exigences de Dieu nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie ce matin c'est ce que tu avais placé à mon coeur pour parler à mon frère pour parler à ma soeur pour parler à mon père et à ma mère ici dans le bus que cette journée ne soit pas une simple journée médite sur ta vie tiens-toi sur tes gardes à chaque instant que cet ange-là te dira quoi faire fais-le cela n'est pas facile pour faire vivre la vie chrétienne mais Dieu nous oblige à la vivre quand même c'est ce que tu avais